Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo NGL Biathlon. Déjà, je vous souhaite une bonne année, une bonne année 2023 sous le signe de la neige, du biathlon. On veut, on veut cette ambiance hivernale, on adore ça. Et je vois que vous aussi, sur la dernière vidéo, il y a pas mal de monde qui a répondu présent. Donc déjà, merci, merci à tous pour cette belle année 2022. J'espère que 2023, ça vous plaira également sur ma chaîne. Ben voilà, quoi de mieux que de continuer un petit peu sur cette lancée. On m'a demandé en commentaire notamment un petit tuto pour installer NGL Biathlon. Alors c'est très simple, c'est Nordic Games Lab qui développe NGL Biathlon. Je vais d'abord vous montrer un petit peu, vous avez juste à taper de toute façon. NGL Biathlon sur Google ou tout autre moteur de recherche, le premier lien Nordic Games Lab. Et ensuite, vous avez les différentes versions. Là, c'est la bêta 3.1 qui date du 18 septembre 2022. Vous en avez des anciennes, si vous voulez peut-être skier avec des anciennes notes, pourquoi pas. Et vous cliquez dessus. Elle apparaît tout simplement dans vos téléchargements. Voilà, il y a des petites updates, etc. Files, download. C'est gratuit. Alors vous pouvez faire un don si vous voulez aider un petit peu cette équipe à développer le jeu. Et ensuite, ça se met dans votre dossier téléchargement. Et puis vous l'installez tranquillement. Alors, je peux le faire en même temps. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez ne rien mettre. No thanks. Just take me to the download. Vous téléchargez tout ça. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, vous avez donc, alors que ce soit moi, j'utilise WinRar. Mais il y a d'autres logiciels pour extraire des fichiers. Donc vous extrayez avec, en tout simplement, en sélectionnant tout ça. Vous le mettez n'importe où sur votre ordinateur. Je copie-colle. Et puis après, je lance le jeu avec le dossier .exe, qui est un raccourci. Et ça lance le jeu. Et voilà, j'ai mon Angel Biathlon installé. Donc c'est très, très simple. Il faut juste un peu d'espace disque, mais pas tant que ça. Voilà, et puis avoir un logiciel pour extraire les fichiers. Généralement, en tout ordinateur, il y en a. Sinon, moi, j'ai WinRar. Il y a 7zip, enfin, ce genre de choses. Je ne suis pas un expert des fichiers d'extraction. Mais voilà un petit peu comment faire pour télécharger Angel Biathlon. Voilà, voilà, voilà. On va tout de suite repasser sur NGL Biathlon. Voilà, on y est. Donc, on était à Poliuka. On va donc avoir un sprint, une poursuite, un single mixte et un mixte relais. On va le faire en deux fois, je pense. Peut-être en trois. On va voir les durées des relais. Pour rappel, on reste sur deux onzièmes places à la poursuite à la ma start d'Annecy. Une neuvième place sur le sprint. Pas terrible, ce qu'on a fait au grand bornant. On est septième au général. Septième au sprint. Troisième à la poursuite. Onzième à la ma start. 21e à l'individuel. Bref, ce n'est pas foufou. On va donc aller... Alors, je vais mettre mes lunettes pour me concentrer, bien évidemment, à Poliuka sur ce sprint où il fera très, très froid et il y aura de la neige. On va partir à la fin. Très froid et de la neige. Où est-ce qu'on en est ? Moins 8, moins 12. Allez, moins 8, moins 12. On va tenter ça. On va voir ce que ça donne sur ce sprint. On va tenter de faire quelque chose de bien. Alors, hop. Je vais laisser partir tout le monde. C'est quoi cette tenue noire là, dis donc ? On va dire un albanais. Au brandeau. Je vais partir. Et c'est parti, donc. C'est parti pour ce sprint. Alors, c'est marrant d'être en noir, comme ça. Alors, quel est ce circuit ? J'adore ce circuit. Est-ce que c'est ce circuit que j'adore ? J'ai un dossard noir. Moi, c'est normal. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le circuit auquel je pense ? Oui ! J'adore ce circuit. J'adore Poliuka. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, on a moyen de faire un très, très bon temps en ski sur Poliuka. J'aime beaucoup ces petites montées, là. On va voir ce qu'on peut faire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas s'il y avait eu Poliuka l'an dernier sur la carrière d'Emilia Jacquelin. Elle est pas mal du tout, là. On a mis le paquet. On va bien prendre l'intérieur. Alors, pour l'instant, on est cinquième. Il fait moins 11. On a choisi les bons skis. Bref, pour l'instant, un bon départ. Alors, je m'y remets. On va falloir que je me remette les vacances, la nouvelle année, tout ça. On a perdu un peu les habitudes. Je vais essayer de me remettre dans cette course tranquillement, de faire une bonne descente. Ici, il y a 1,3 secondes. Allez, voilà. La descente, elle est belle. Normalement, on va avoir, en plus, un bon boost de ski, là. C'est de rattraper le Norvégien qui est devant moi, qui est peut-être dans son dernier tour. La glisse a l'air très bonne. La glisse a l'air très, très bonne. La glisse est extrêmement bonne. La glisse, c'est tout simplement magnifique. Oh, on va faire un bon temps de ski aujourd'hui. Maintenant, il va falloir soigner le tir. Allez, il y a 1. Concentration. Et on va essayer de faire un bon tir. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ce 5 sur 5. Ouhlala. Je le sens très, très bien, cette course. C'est très, très cool. Alors, on ne va pas ressortir premier, mais on peut ressortir 2, 3e. On est juste derrière Tariebe. Oh, on l'est identiquement à 4 secondes. Je me voyais un peu mieux. Je ne peux pas tirer assez vite. Alors, est-ce qu'on va être douché dans notre enthousiasme ? J'étais très enthousiaste. Peut-être pas, en fait. Par contre, je peux y aller beaucoup plus, là, sur les skis, que ce que je ne fais actuellement, peut-être. 4,6. On est 8e. Pas trop mal. Pas trop mal. On va mettre un peu de barre verte, là. Petite boucle de barre verte, là. Ça peut être pas mal. Voilà. Je vais essayer d'en remettre un peu, là, dans cette petite courbe. Voilà. Pas trop mal. Moins 10 degrés, on est toujours bon niveau température. Mais écoutez, ça me semble pas mal pour l'instant. 5,3, 8e, toujours. Allez, bonne glisse, là. On va venir sur le Norvégien devant nous. Ça serait cool. Allez, deux qui vont aller à l'arrivée. Sauf Yones qui s'est fait un peu gêné. Je ne sais pas si c'est Yones, d'ailleurs. Non, je ne pense pas, d'ailleurs, puisque Yones s'est déjà passé. Allez, deuxième tir. On va se concentrer. On est arrivé un petit peu à 4,3 secondes de retard. On a une très bonne glisse. C'est assez important. On va essayer maintenant de se concentrer sur le tir. Oh là 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 là. Les deux fautes. Les deux fautes. Les deux fautes. On va vite aller tourner. On a tiré vite. On va vite aller tourner. Oh, là, nous, il est très court. On va le faire. Ah, on perd du temps quand même là, bêtement. On sort 15ème à 17 secondes. Allez, on va mettre le paquet là. Sur cette première emboss. La barre verte, elle va partir. Allez, on en remet une couche. On a récupéré la barre bleue. Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. vider cette barre bleue. Pas mal. Il nous resterait un poil de barre verte à utiliser. On en met. On en met. Il ne reste plus grand-chose là. Il faut y aller. Essayez de combler un peu le retard qu'on a pris. Voilà, elle est belle cette descente. Moins 8. On file, on file, on file comme l'éclair. On ne va quasiment pas avoir besoin de la barre verte en plus là. On n'aura plus pu s'en mettre. On n'aura peut-être pu pu s'en mettre. 18,3. On finit 13ème provisoire. Combien va-t-on finir ? Combien va-t-on finir ? 13ème à 18,3 secondes. Quentin et Yones qui sont injouables. En temps de ski, on est pas mal. Shooting time, on est mof. Deux fautes bêtes. Bon. 13ème place. 13ème place un peu mitigée. On a très très bien skié. On a très mal tiré. Mais vous voyez qu'il y a des mecs qui ont fait qu'une faute ou zéro faute. Qui ont été beaucoup moins rapides que nous. Il faut tirer les points positifs. Ça a été plutôt bon. On va essayer de retenir ça. Allez, on passe. On va essayer de passer à la poursuite maintenant. Pour attraper un petit peu ce retard. Allez, pas de neige cette fois sur la poursuite. Very cold, pas de neige. Moins 12, moins 18. On all snow. Moins 12, moins 16. Moins 8, moins 14. Allez, moins 8, moins 14. On part sur ça. On all snow. Les skis rossignolent. Et c'est parti pour cette poursuite. On va avoir du retard. On va essayer de faire une belle remontada. On se chie un peu dessus là sur le tir. Peut-être été un peu trop ambitieux en mettant hard là en difficulté. Mon niveau en tir n'est pas si fou que ça. Mais on va essayer de faire une belle remontée. En partant donc 13ème. Moins 12 degrés. On est bon sur les skis. Allez, c'est parti. Pour cette poursuite. On va se rattraper le petit peloton devant nous. Avec offer. On va heurter une petite barrière là. Mais ça passe. Allez, on gratte, on gratte, on gratte. On gratte quelques secondes. Ça, c'est bien. On va laisser offer. Essayer de nous prendre quelques secondes. Yohannès et Quentin qui vont peut-être être intouchables. Encore une fois. Je pense que l'objectif dans cette saison va être de sécuriser le podium. Parce que là, je ne vois pas quoi faire d'autre. Les deux sont beaucoup trop forts. C'est un peu déséquilibré le système de notes sur NGL. Allez, la descente, elle est belle. Moins 13. Vas-y, il fait un peu froid là d'un coup. On a quand même une belle, belle vitesse là sur le ski. On a quand même gratté quelques positions sur les skis. Ça, c'est cool. Allez, Quentin et Yohannès, qu'on fait des fautes. Quentin, une, Yohannès, deux. À nous maintenant d'essayer de récupérer quelques secondes sur le duo de tête. Bon, j'ai tiré vite, j'ai tiré vite. J'ai fait une petite faute. J'ai tenté de prendre des risques. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'en 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 est à tirer vite. Ça va payer peut-être en fin de saison. Une petite balle de perdu. On va faire un petit tour d'anneau qui n'est pas très très grand. Voilà, on gratte même une position là sur l'anneau. Et on ressort onzième à 17 secondes de Kristiansen, donc qui est en tête. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va s'en satisfaire. On a gagné deux places par rapport au début de la course, malgré une faute sur le coucher. On aura peut-être pu prendre un tout petit peu mieux là ce virage. On va essayer de faire vraiment les intérieurs là. De ces petites courbes. 17,2 secondes. On garde la barre verte pour la fin de course. Même la barre bleue, on essaie de la sauvegarder un petit peu. Moins 14. Alors la température ne nous arrange pas tellement. On va perdre le bonus de ski. Dommage. Je vais clairement empêcher Bakken de passer. On est comme ça nous, pas très fair play. On ne va pas laisser passer les Norvégiens aussi facilement. Quentin Fionmaïa et Kristiansen qui arrivent déjà sur le pas de tir. Yones qui n'est pas loin. Bon, on n'a plus de bonus, mais on va quand même assez vite sur cette descente. Ça, c'est quand même cool. Kristiansen qui a fait des fautes. Quentin qui va ressortir en tête. Yones qui a fait des fautes. Bon, elle n'était pas loin celle-là. Elle n'était pas loin de la quatrième là. Ah, c'est dommage. Encore une faute. Encore une faute décidément. Le tir. En même temps, on prend Emilia Jacqueline. On est RP. On est réaliste. Écoutez, je prends un gars qui n'est pas forcément très fiable non plus des fois sur le pas de tir. Bon, 25 secondes, on est douzième. Il y a le top 10 qui est largement jouable. Allez, la température qui n'est pas avec nous. Ça, c'est dommage. Ah, il faut continuer. Il faut continuer. Rattraper celui qui est devant nous là. Le finlandais. Toro, ce n'est pas là, j'imagine. Allez, encore un peu. On en remet un petit peu. On est bien, on est bien, on est bien. On a Strollia derrière nous, Lituanien. On a trois mecs devant là. Gigona, Femling et Sepala. Yannes Bucket, un peu plus loin. On garde la barre bleue. Pour l'instant, on ne fait pas trop. On va tout garder pour le dernier tour. Faire un gros, gros dernier tour. C'est l'objectif. Je sens mon ordi qui est en train de me faire des siennes. Alors que là, ça ne va pas m'aider pour le tir. Ça ne va pas m'aider pour pouvoir investir sur un nouvel ordi. Si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vais devoir investir. Pour essayer de faire des meilleurs résultats au tir. Je ne dis pas que c'est de la faute de l'ordi, mais un petit peu. Alors, les propres mecs sont en train de farder sans faute. Derrière, ça chute un petit peu. Le top 5 va être accessible. Allez, il faut se concentrer. Oulala ! Et à chaque fois, en fin de tir, ça merdouille un peu, là. Bon, je n'ai pas fait de faute. Femling en a fait deux. Gigonar en a fait une. Bakken en a fait une, apparemment. Du coup, on ressort 10e. Allez, il y a 30 secondes de Quentin qui explose tout le monde. C'est ridicule. C'est ridicule. Si ça ne tenait qu'à moi, je vais reprendre une saison et je corrigerai un peu les notes de certains biathlètes qui sont un petit peu cheatés. Quentin et Yonesse en tête. C'est un jouable, surtout Quentin. C'est vraiment un jouable. C'est un petit peu énervant. Allez, il reste de tour. Quentin qui n'est qu'à carper une seconde. Comment il a pu nous reprendre une seconde sur aussi peu de terrain ? C'est quand même fou. Ça me dépasse. Allez, on en remet, on en remet, on en remet. On va essayer de rester à hauteur de Lucas Offer. J'ai utilisé ma barre bleue peut-être là. Il faut rester là, près d'Hoffer. Un petit peu. Il restera un tour. On utilisera la barre verte dans les montées. Je ne sais pas si je me mets en position de recharge de vitesse trop tard. D'un côté, je prends beaucoup de vitesse là sur mes bâtons. Ouais, grâce à mes bâtons. Allez, on va voir. Dommage, Lake Météo ne soit pas avec nous. On aurait pu avoir un bonus encore plus important là sur les descentes. On a rattrapé Offer. On va s'installer avec ces pas-là. Allez, pas de faute Mathieu. Pas de faute Emilia. Voilà, le 5 sur 5 incroyable. Le 5 sur 5. Bravo ! Oh, il l'a fait ! Emilia Jacques-Lin réalise le plein sur le tir le plus important de cette course ! Eh oui ! On ressort 8ème à 25 secondes. On a repris un peu de temps à Quentin qui a dû faire une erreur. Et on va ressortir à la lutte avec Christian Sen qui est en train de nous déposer là pour l'instant. Allez, on va quand même essayer de lutter. On va essayer de rattraper ces pas là-devant. Il y a du monde. Allez, il faut aller chercher quelque chose. Il faut aller chercher quelque chose. Allez, utilisez cette barre bleue. Et puis après la barre verte là, ce serait bien. Voilà. La barre verte, la barre verte à fond. C'est bien. Encore, la barre bleue maintenant. Oh là, Christian Sen il va vite. Il est dangereux le diable, il est dangereux. Allez, il faut tout vider là, il faut tout vider. Il faut en remettre, il faut en remettre. Allez, on va vider cette barre verte. Voilà, on y est. Ça accélère fort devant, ça accélère fort. C'est pas là, Christian Sen. Aïe, 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 aïe. On n'était pas loin quand même du top 5. C'est dommage. Fillon Mayer 1er, Dole 2ème. Tariebe 3ème. Harris 5ème, Samuelson 4ème. Allez, on va essayer d'en mettre un maximum ici. Essayer de les rattraper dans la descente. Moins 12 degrés, on aura peut-être le bonus de ski. Allez, il faut essayer de les rattraper. Christian Sen, et c'est pas là. Ça va jouer là peut-être sur l'accélération. Essayer d'aller chercher une 6ème place. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Encore, encore. Aaaaaah ! C'est terrible. C'est terrible. 8ème. La photo finish. On va échouer. On va échouer en 8ème place. Oh là là là, c'est terrible. 1 centième. 1 dixième. Pardon, c'est pas là. Oh, dommage qu'il y a de belles fins de course. On a fait 2 erreurs de trop. On aurait pu viser la 4ème place facile. Voir, on aurait pu viser un podium sans ces 2 erreurs. Dommage. Quentin qui est injouable. Quentin qui est injouable. Il fait 2 fautes. Il nous met quand même 27 secondes. Bon, après, il était en avance sur le sprint. En temps de ski, on est à 10 secondes de Yohannes. On est à 6 secondes de Quentin. Bon, c'est un bon temps de ski quand même. C'est plutôt pas mal. Surtout le dernier tour. En temps de tir, on est dans la moyenne basse. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. En termes de temps de poursuite, on est 5ème de la poursuite. Techniquement, si on compte ça. Bon, 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 bon. Une belle course quand même. Du coup, c'est vrai qu'on fait 13 et 8. On est encore dans une course. On n'est pas dans le top 5. On n'a fait que 2 podiums cette saison. 5 top 5 et 3 podiums. En termes de classement régulé. On est 6ème de la Coupe du Monde. Clairement, il y a moyen d'aller chercher Samuelson, Tariebe. Bakken, c'est jouable. Même Yohannes n'est pas si loin que ça. Il est à peine 100 points. Quentin, par contre, est vraiment injouable. Je pense qu'ils lui ont gardé les notes de l'année dernière. Et qui était un petit peu cheaté. Vu son niveau actuel cette année. Du coup, on poursuit dans les 4ème. C'est pas mal en poursuite. On est quand même bon. C'est au sprint où on est un peu moins cool. Bon, la prochaine course, ce sera le single mixed relais. Donc ça, c'est un relais juste à deux. Avec deux athlètes, un gars, une fille. Mais je ne parle pas de Jean-Duy-Gardin. Et ensuite, on aura le relais mixte où il y a deux filles, deux garçons. Qui se relaient pour chaque nation. Ce sera donc dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce résultat. J'aurais aimé être meilleur. Je suis désolé. Mais au moins, j'imagine qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Ça, c'est sûr. Mais qui ont aussi mon niveau qui galère un petit peu. J'espère que vous vous retrouvez un petit peu en moi. Voir comment on peut un peu s'améliorer. Là, clairement, moi, à chaque fois, je ne sais pas si c'est moi. Je m'affole un petit peu dans mon tir. Mais ça galère un peu avec ma souris. Ça s'affole un petit peu. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres gens qui avaient ce problème. Là, notamment sur le site de Nordic Game Labs. Bref. Assez pas posé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à me dire des petits conseils. pour mieux faire ses courses sur NGL. Et puis, on se retrouve donc ce week-end pour les deux relais qu'on va effectuer avec Émilie Ajacler. En espérant être un petit peu meilleur. En espérant porter haut les couleurs de la France à Pauliouka. Merci à tous. Merci à toutes. Et on se retrouve donc ce week-end pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Merci.